Mesdames et messieurs, le grand, l'unique. Hé, c'est notre chanson, c'est Billy Joe, elle monte le son. D'accord, mais tu chantes. J'adore cette chanson. Maintenant, ferme les yeux, chante et ne triche pas. D'accord, d'accord, j'obéis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça tout, n'ouvre pas les yeux. Ne triche pas, hein ? Je vais t'ouvrir la porte. Ça y est ? D'accord. Qu'est-ce que vous manigancez, monsieur Breitz ? N'ouvre pas les yeux, pas encore. D'accord. On y est. Ouvre-les. Voici l'emplacement de votre future maison, madame Breitz. J'arrive pas à le croire. Oh, Yann. Je t'aime. Attends, attends, c'est pas fini, regarde. J'ai même les plans. J'allais pas te montrer un simple mout de terrain. L'insu de la salle à manger. Wow. Là, la chambre des parents, et là, celle de bébé numéro un, et de bébé numéro deux. C'est magnifique. Bienvenue dans ce tout nouveau chapitre de notre vie. C'est magnifique. Tout doit être absolument parfait. Jenny, tu crois que quelqu'un s'en apercevra si les asperges ne sont pas toutes rangées dans le même sens ? Oui, moi je le saurais. Tiens, passe-moi le gâteau, tu seras gentille. Laisse ce gâteau où il est et va profiter de la fête. Est-ce que tu as vu ton père ? Désolée, il n'est pas encore arrivé. Ok, que tout ça ne nous empêche pas de nous amuser. Oh, prince, qu'est-ce que tu fais là, mon grand ? Oui, tu es un bon chien, tu es gentil. Allez, sauve-toi, ton dîner est prêt. Va vite. Voilà. Oh, bravo les filles, la décoration est très réussie. La banderole de Chloé, c'est encore casser la figure. Merci, Kate. Chloé, tu as perdu la tête. Ces talons font 10 centimètres. T'as t'ennuie que je les porte ? Comment ça va ? Tu risques de faire une mauvaise chute. Descends-là. Non, maman, je ne vais pas tomber. Tu as plein de paires de chaussures. Va en mettre d'autres, s'il te plaît, soit raisonnable, d'accord ? Et fais attention en descendant. Il ne manquerait plus que tu te casses une cheville. Je lui avais bien dit que tu remarquerais ces talons hauts. De toute façon, tu vois tout. Eh oui, que veux-tu ? Quoi ? Il y a des invités qui me demandent quand on va servir le dessert. Je sais. Très bien. Voilà ce qu'on va faire. On va couper le gâteau sans attendre que ton père arrive. Mais c'est quand même sa fête aussi. Je sais, trésor. Bravo ! C'est un anniversaire, Thomas. C'est un anniversaire. C'est un anniversaire. Demain, je vais regretter de mettre Gouinfré. Mais demain, il est un autre jour. Et puis, j'ai tendance à vivre dans les regrets. Alors, ne sois pas désolée pour moi. Oh, mais je ne le suis pas. Tu crois qu'ils passent une bonne soirée ? Non. Ils font tous plus ou moins partie de la famille. Et de toute façon, le cœur des autres t'est acquis, puisque c'est grâce à ton agence qu'ils ont trouvé l'âme sœur. Conclusion, tous ici t'aiment. Oui, chez Couple Parfait, on a de bons résultats. Non, c'est toi qui obtiens de bons résultats chez Couple Parfait. C'est pas pareil. Oui, pour une experte en relation de couple, c'est un vrai désastre. C'est mon anniversaire de mariage et mon homme très... Bonsoir, la compagnie. Je sais, je sais, je suis en retard. Là, va-toi. Oh, chérie, je suis vraiment désolé. Tu sais ce que c'est, ces réunions, hein ? Je suis désolé, j'ai été retardé par un couple qui ne faisait pas la différence entre un Porsche et une Véranda. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Non, je veux bien te garder encore une quinzaine d'années. Merci. J'ai quelque chose pour toi. Excuse-moi, je n'ai pas eu le temps de faire un joli paquet, mais... C'est bizarre, mais ça ne me surprend pas le moins du monde. Wow. Je te remercie, il est ravissant. Laisse-moi faire. Oui. Merci. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Oh, quelle belle pile de cadeaux ! Je dois deviner lequel c'est. Oh, génial, une nouvelle boîte ! Je n'en avais pas encore de ce format-là dans ma collection. Oui, d'accord. Voyons. S'il te plaît, ouvre. T'es quoi ? Il était temps que tu aies une montre à la mesure de ton immense talent. Elle est magnifique. Merci. Une coupe de champagne ? À Jenny et Yann, un très bel anniversaire de mariage. À la vôtre. Et à votre santé à tous. Joyeux anniversaire, Jenny ! Joyeux anniversaire, Yann ! L'absence ne renforce pas les liens du cœur. Doucement, Prince. Oui, je vais te donner à manger. Juste une seconde. T'es un bon chien. La poisse ! Mon rendez-vous de 10 heures a été avancé. Il faut que je me dépêche. Moi aussi, j'ai eu lieu avec l'équipe ce matin. Viens, Prince. Allez ! J'ai oublié de charger mon portable. Quoi ? Non, je m'en suis occupée hier soir. Ah, super. Au fait, Kate passe une audition de musique cet après-midi à 3 heures. Tu seras... Oui, l'audition, bien sûr. Tu peux déposer les filles à l'école, s'il te plaît ? Quoi ? Non, il y a un arrêt de défiler. Ce matin, c'est à toi de les déposer. Tu ne défiles pas. Tu passes devant l'école en allant au travail. Moi, je pars dans l'autre sens. À chaque fois, ça me met en retard. Bien, dans ce cas, je veux bien les emmener. Mais toi, tu prépares le petit-déj. Le petit-déj ? Oui, et pas une barre de céréales. Je parle d'un vrai repas. Comme un bol de céréales ? Il y a des céréales dans les barres de céréales, non ? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Pourquoi tu étais en retard ? Carly ambitionne de devenir associée, alors elle fait campagne. Ces histoires de politique au boulot, ça me tue. Et puis, on a un gros dossier qui approche. C'est pour ça qu'en ce moment, tout le monde est à la ramasse. Cette Carly ne manque pas d'air. Ça fait cinq ans qu'elle est là. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire, c'est à Monroe. Il est fan. Je mets laquelle ? Comme tu veux, les deux sont jolis. Voyons. Plutôt celle-ci. Tu crois ? Bon. Devenir associée, ça changerait ma vie. Je sais à quel point tu aimes ton travail. Et moi aussi, j'aime ce que je fais. Mais Kate, dépêche-toi, on va être en retard. J'arrive, je suis presque prêt. Mais on a besoin de toi aussi à la maison. Les filles ont besoin de toi. Moi aussi, j'ai besoin de toi. Je sais. Un peu plus, et tu manquais ton propre anniversaire de mariage hier soir. Comment tu as pu nous faire ça ? Je suis désolé, c'est compliqué en ce moment. Oh, non. Je vais m'occuper du petit déj ? Oui. Papa, ton pancake est presque cru à l'intérieur. Je fais de mon mieux, ma chérie. Fais-toi des toasts. Mon Dieu, tu as vu dans quel état est la cuisine ? Kate, éteins la télé. Oui, mon. Chloé, tu arrêtes tes textos. Pourquoi ? C'est pas juste, papa vient d'en envoyer un. Moi, c'est pas pareil, ma chérie. C'est pour le travail. Oh, 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 oh. Combien de mères tu as, toi ? Tu te prends pour la déesse Shiva ? Maman fait toujours mille choses à la fois. À propos, c'est la fête des mères dans deux semaines. Vous voulez faire quoi ? Moi, j'adore la fête des mères. Papa ? Oui ? La fête des mères. Attends, une seconde. Laisse-moi répondre à ce message. Je vais y réfléchir. Ne vous en faites pas. Chloé, ton devoir de latin, tu l'as terminé ? T'as lavé mon nouveau jean et mon toc ? Quoi ? Pourquoi faire ? Ne me dis pas que tu veux te changer. Je peux pas y aller comme ça, j'ai déjà porté ça lundi. Et oui, j'ai fini mon devoir de latin. Vestis virum faquit. La bif est l'homme, bonne répartie, Chloé. Euh, dis, papa. T'as le temps de me faire répéter mes répliques de Bye Bye Birdie ? Hein ? Euh, non. Pas maintenant, je dois filer. Mais si tu veux, je peux te rejoindre à l'école de musique pour te faire répéter avant ton audition. Et je te promets, chérie, que je serai là. Ok, on se voit tout à l'heure. Dac. Merci, je suis tellement stressée. Euh, Yann, tu crois vraiment que tu vas pouvoir y aller ? J'espère que oui. Je vais mettre une alarme sur mon téléphone et si tout se passe comme prévu au boulot, ça ira. Euh, tu es au courant que tu as des tâches absolument partout ? Tu sais que cette audition est très importante pour ta fille. Ça fait des semaines qu'elle s'entraîne comme une folle. Non, non, ça prend trop de temps, Chris. Écoute-moi, j'en ai besoin. Il me le faut aujourd'hui. Une seconde. Yann. Non, 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 bien sûr que j'ai eu le message et je t'ai répondu, non ? Je peux en placer une, j'en ai besoin aujourd'hui. C'est urgent. Non, 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 on doit boucler le dossier aujourd'hui. C'est pas pareil si tu me l'envoies demain. Si ça te met dans cet état de stress, pourquoi tu veux passer cette audition ? Moi, je pourrais jamais faire ça. Tous ces gens qui vont te juger... Tu peux pas comprendre. Tu fais quoi, là ? C'est Zach Riley dans la voiture d'à côté. Qu'est-ce qu'il a grandi depuis la dernière fois que je... C'est trop la honte, s'il me voit. De toute façon, il te verra au cours. Oui, mais pas dans le minibus, son père a une super bagnole. C'est bon, Kate. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Il est parti ? Oui, ça y est, tu peux te relever. Conseil numéro 53. Ne recherchez pas la perfection. C'est portable ? On est devenu leur esclave. Oh, ne m'en parle pas. Je dois faire réviser la voiture. Yann a oublié de prendre les places pour le lac des signes. J'ai parfois l'impression que je passe plus de temps à envoyer des textos qu'à parler. Dommage pour le balai. Oui, tu m'étonnes. C'est complet, maintenant. J'espère que tu n'as pas oublié que mon amie Claire H.B. doit passer ce matin. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper d'elle. Je sais, c'est pour ça que je voulais qu'elle n'ait affaire qu'à toi. Merci, Angela. Conseil numéro 52. N'ayez pas peur de vous montrer telle que vous êtes. Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jenny Vright. Oui, bien. Laisse, je suis là. Bonjour, Claire. Bonjour. Jenny Vright. Si vous voulez bien me suivre, n'ayez pas d'inquiétude, on va bien s'amuser. Conseil numéro 61. Écoutez-le deux fois plus que vous ne parlez. Ma vie sociale et sentimentale est quasiment inexistante, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, Angela m'a conseillé de passer chez Couple Parfait. C'est vrai, je n'ai rien à perdre, mais j'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Toute cette paperasse. Non, il n'y en a pas tant que ça. Les papiers oranges sont les plus importants. Les points communs, les hobbies, les espoirs et les aspirations. Les réponses sont ensuite entrées dans notre base de données. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Faites défiler les hommes et je choisirai. Merci. Je suis là pour vous servir de guide, Claire. Vous voulez boire quelque chose ? Oui, une margarita, s'il vous plaît. Je vois, vous détestez la paperasse et vous aimez les cocktails. J'aime votre personnalité. Alors, j'ai lu dans votre dossier que vous étiez professeur de danse de salon. J'adore danser. Enseigner ne vous aide pas à rencontrer des hommes ? C'est ce qu'on croit, mais mes clients sont de vieux monsieur ou bien de jeunes maladroits qui m'écrabouillent les orteils. Vous êtes mariée ? Ah oui, en effet. D'ailleurs, nous avons fêté nos 15 ans de mariage hier soir. Oh, félicitations. Vous devez être une véritable experte en relations de couple. Vous pensez que la galanterie est morte ? Vous savez, le savoir vivre vieille école, ouvrir la porte à sa compagne, apprécier la vie de famille, être prévenant envers les autres. Oui, eh bien, vous savez ce que je crois. Si elle s'est un peu égarée dans le stress de la vie actuelle, j'aime à penser qu'elle existe toujours. Cool. C'est mon premier critère de sélection, la galanterie. Et aussi une jolie dentition. Bien, c'est noté. Ce sont de très bons critères. Kate Wright, ici. Il est où, papa ? Je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Courage. Et si j'oublie les paroles ? C'est une audition, tu n'es pas censée les savoir par cœur. C'est à toi. D'abord le monologue, ensuite le passage dansé, et pour finir, tu vas chanter. Maman ! T'en fais pas, tu vas les épater. Là, t'es partition. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous as préparé, la puce ? Je vais interpréter Ursula dans La Petite Sirène, et j'ai aussi une chanson originale. Et nous ? Bonsoir, bienvenue à la maison. Salut. Je suis en train de plier le linge, j'ai fait une pizza végétarienne pour toi, Jenny, une aux quatre fromages pour Chloé, et une aux pépéronis pour notre jeune vedette. Normalement, les pizzas devraient être cuites dans 20 minutes, par conséquent, la table sera mise, le dîner servi et le linge plié dans ce laps de temps. Ton efficacité me donne des complexes. Je sais, je suis une fédulogie. Hé, ça va pas ? Ils m'ont fait chanter, Donna. Tout le monde était obligé de chanter, même ceux qui auditionnaient pour un rôle parlé. Je suis sûre que tu t'es bien défendue. Ça, c'est ce que tu crois. Non. J'ai failli m'étouffer. Oui, non, c'est pas si grave. Ça va aller ? Mais oui, laissons-lui un peu de temps. Pourquoi tu as mis des assiettes en carton, Donna ? Je me suis dit que ce serait plus pratique. Non, je tiens à ce que mes enfants prennent de vrais repas et à ce qu'ils les mangent dans de vraies assiettes, assis à une table, et non devant la télé. Je veux qu'on ait de vraies conversations, qu'on discute, qu'on se parle, qu'on se demande comment s'est passée notre journée, comme une vraie famille. Tu es une espèce en voie de disparition, ma chère. Je sais, et j'en suis fière. Chloé, tu es dans la zone texto-interdit. Tes oreillettes. Tu mets la table, s'il te plaît. Les settes de table sont dans le tiroir du haut et tu mets de vraies assiettes. En fait, on n'est pas des sauvages. Elle se croit dans Darn-Tain-Nabé. Je suis fan de cette série. Au fait, et ton rendez-vous, tu sais, avec Jack ? Il était atteint du syndrome de Peter Pan. Sauf que c'est moi qui rêvais de m'enfuir à tir d'elle. Écoute, je peux te donner un coup de main. Tu devrais passer me voir au bureau. Non, on en a déjà parlé. C'est déjà assez dur d'avoir une sœur parfaite sans qu'en plus tu te mêles de ma vie amoureuse. Où t'as appris à plier le linge de cette façon ? C'est dingue. Dans les boutiques de mode où je faisais des petits boulots l'été, il y a des choses qu'on n'oublie jamais. Moi, j'y arrive. On ne peut pas être doué pour tout. Sauf ta mère qui est unique, Chloé. J'aime bien venir discuter avec toi. Je me sens seule dans mon appartement. Ça tombe bien. On adore quand tu viens, même si tu ne sais pas plier le linge. Ah, hein. Laisse, je m'en occupe. Ne dis rien, je sais que je l'ai laissé tomber. Oui, tu n'étais pas là. Tu n'es pas venu à l'audition. Mon roi a décréé une cellule de crise. On participe à un appel d'offres. C'est un projet énorme. Je lui ai envoyé quatre textos et laissé trois messages. Je t'aurais pu rappeler quand même. J'avais été à mon portable. Je suis désolé. Tu aurais dû voir son visage. Elle voulait tellement que son père soit là. Va lui parler au moins. Salut. Ton père est à nul. Mais non, ce n'est pas grave. Si, je n'ai pas assuré. Alors, cette audition. Je suis tombée sur la chanson du téléphone dans Bye Bye Birdie. C'est vrai. Je suis sûre que tu étais très bien. J'ai fait semblant de chanter dans un téléphone. J'avais l'air débile. Et ensuite, on a dû danser. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'ai auditionné pour Oliver Twist. Et j'ai passé des semaines à parler comme un gamin des rues du 19ème siècle. Plus exactement, comme je pensais qu'il parlait en ce temps-là. À l'audition, j'en ai fait des tonnes. C'était plus fort que moi. Et je me suis bien humilié. Mais toi, c'est différent. Je t'ai entendu chanter, jeune fille. Et je sais que tu étais merveilleuse. Il faut que tu commences à croire en toi. Je sais, mais... J'aurais voulu que tu sois là. Je le voulais aussi. Je suis désolé. Je suis désolé. Allez, descends de là, prince. Vous vous en doutez, ce projet représente une formidable opportunité pour Monroe et Robinson Design. Il entre dans le cadre du programme de reconstruction lancé après l'ouragan. Il s'agit d'un boulot énorme. Nous allons nous mesurer au meilleur cabinet de Los Angeles et de New York. C'est pourquoi nous avons décidé de passer par un concours pour nommer le chef de ce projet. Celui qui l'emportera sera bien placé pour devenir notre nouvel associé. Je tiens plus que tout à ce que nous décrochions ce projet. Petit budget et délai serré, voilà nos impératifs. Nous attendons vos propositions pour la fin de la semaine. Travaillez bien et bonne chance à tous. Est-ce que Claire a commencé à étudier notre protocole ? Oui, et je ne l'ai pas trouvé très enthousiaste. Tant pis, il faut suivre le manuel. Rien de plus efficace que ce protocole. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Tu sais, Jenny, j'ai bien étudié le marché depuis quelques temps et le moment me semble bien choisi pour se développer. J'ai trouvé deux villes où implanter des filiales de couples parfaits. C'est une excellente nouvelle. On va devoir former de nouveaux employés. Oui, et je compte sur toi pour le faire. En fait, j'aimerais que tu participes à cette aventure à part égale. Tu me mérites. Tu as fait des preuves. Mon Dieu, je ne sais pas quoi dire. Contente-toi de dire oui. Il y aurait des déplacements et occasionnellement des week-ends de travail. Oui, je comprends. Les filles sont grandes maintenant. Je crois que je pourrais m'absenter. Parfait. Je vais demander au service juridique de plancher sur la paperasse. Ok. Je suis ravie. La galanterie n'est pas morte. S'il te plaît, dis-moi que tu as refusé. Je m'attendais à ce que tu me dises. Bravo, Jenny, on va fêter ça tous les deux en amoureux. Mais ça ne pouvait pas tomber plus mal. Je dois me concentrer sur le boulot à 100% en ce moment. Tu ne peux pas repousser. Yann, quand ce chasseur de tête a voulu me débaucher il y a quatre ans, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit non. Je ne peux pas toujours remettre à plus tard mes projets professionnels. Et on avait un accord. J'ai élevé les filles pour que tu puisses lancer ta carrière. Mais elles sont grandes maintenant. Tu te souviens qu'on pensait qu'on pouvait tout avoir et tout concilier ? Il me semble qu'on a déjà tout. Eh bien, peut-être que ton tout ne correspond plus à mon tout. Il y a autre chose. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Le fait que tu ne te rendes pas compte que cette promotion me tient à cœur, c'est ça qui me rend folle. C'est comme si tu ne me connaissais plus, comme si on était devenus des étrangers. Tu ne dis pas n'importe quoi. Je te connais tellement que je lis en toi comme dans un livre ouvert. Ah oui, tu crois ? Je suis sûr. Je sais même ce que tu éprouves en ce moment. Tu te poses des questions. Est-ce qu'il me connaît vraiment ? Est-ce qu'il m'aime encore ? Les mêmes questions que tu poses à tes clients chaque jour. J'ai pas raison ? Si, j'avoue. Tu es prêt ? Plus que prêt. C'était quand la dernière fois qu'on est allé au cinéma en se tenant la main comme des gamins ? Génieux. C'était quand la dernière fois qu'on est allé voir un film ? Exactement. Non, le voilà le problème. On ne fait plus rien ensemble, rien que toi et moi. On est comme deux bateaux qui se croisent dans la nuit. J'y peux rien, ça me manque. Le romantisme, notre complicité. Avant, on était tellement proches, toi et moi. On a des vides dingues. Mais on est proches, on dort dans le même lit. Non, c'est pas ce que je veux dire. Rappelle-toi, autrefois on était inséparables. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait en reparler demain matin ? Allez, s'il te plaît ma puce, je suis crevée là. Où tu vas ? Dormir dans la chambre d'amis. Oh Génie, non ! Je prends des décisions braconiennes dans le but de sauver notre mariage. Tu te fiches de moi là ? Je ne veux pas qu'on devienne comme un de ces vieux couples qui se réveillent à la dernière minute pour s'apercevoir qu'ils n'ont plus rien à se dire. Rien à se dire ? Tu dramatises, on n'en est pas à part les divorces. Non, seulement c'est sérieux et tu prends les choses à la légère. Je sais que c'est sérieux, je t'en suis conscient. Mais en quoi ça va nous aider de dormir dans des chambres séparées ? Ça va nous aider à retomber amoureux l'un de l'autre. Ah, d'accord, très bien. Et comment on va retomber amoureux si on vit chacun à un bout de la maison ? Conseil numéro un, l'absence renforce les liens du cœur. Oh Génie. Il faut qu'on réapprenne à se connaître, qu'on reparte de zéro, faire table rase, tabou la raza. Tabou la raza. Donne-moi la couette. Attends. Je ne sens pas trop ton idée. Si, c'est très bien, je suis déterminée. Bon, dans ce cas, s'il y en a un qui doit dormir dans la chambre d'un nuit, c'est moi. Non, c'est moi. S'il te plaît. Non, c'est mon idée. Elle est très mauvaise, toute la sète. Allez, reste, dormi ici, s'il te plaît. Génie, attends. Hé, 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 Génie, Génie. Génie, je te parle. L'absence ne remporte pas les liens du cœur, c'est n'importe quoi. Bon, laisse-moi dormir ici. Non, je te dis. Bon, alors remont mon oreiller, parce que tu sais bien que je ne peux pas dormir sans lui. La galanterie n'est pas morte. Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire encore ? Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse plus attention l'un à l'autre, qu'on retrouve notre ancienne complicité. C'est ça que j'entends, pas galanterie. Ok. Alors là, je suis paumée. Tu veux bien développer ? Non. Bon, d'accord. Avant, on était prévenant l'un envers l'autre, tu sais. Tu m'ouvrais la porte, tu disais toujours merci quand je te rendais service. Tu nettoyais tout quand tu cuisinais. Bon, ben, j'essaierai de m'améliorer. Tu veux ajouter autre chose ? J'en ai marre de tout faire dans la maison. J'ai envie d'une vie plus décontractée. Et aussi, je veux qu'on s'appelle mon cœur chaque fois qu'on en a envie, comme s'il n'y avait rien de plus naturel au monde. Ok. Mon cœur. Oh, non, tire-toi. Bon, je sais, c'est pas tout à fait naturel, mais je lui ai travaillé, je t'assure. Allez, ouf, toi, tu vas bien. Tu vas rester ? Non. Rêle cette nuit. La galanterie n'est pas morte, prince. L'oublie pas, d'accord ? Je sais, c'est pas facile. Les Dodgers sont vraiment mal en point. Bon, c'est pas la première fois que ça leur arrive, cette saison. Allez, on se met en place. La troisième base est prête. L'élanceur aussi. Allez, oui, c'est un run. Bien joué ! Avant de cibler les profils d'hommes qui vous correspondent dans notre base de données, j'aimerais vous donner quelques conseils. Si c'est nécessaire. Je croyais que ce serait plus divertissant. On dirait que je vais faire mes devoirs. Non, ça ne prendra que quelques minutes. Voici notre conseil numéro un. Cernez vos préférences. Ensuite, si un candidat vous intéresse, commencez par lire son profil. Je peux pas tout simplement le rencontrer pour voir si ça tilte et puis suivre mon instinct ? L'instinct est une bonne chose, mais pas aussi infaillible que nos algorithmes. Passons au conseil numéro deux. Il est préférable de ne pas aborder certains sujets lors d'un premier rendez-vous. La religion, l'argent, la politique. Ah, d'accord, mais de quoi on va parler ? Ne le prenez pas mal, surtout, mais il y a tellement de règles et de consignes, ça enlève tout le plaisir de la rencontre. Oui, je sais, mais dans votre propre intérêt, il faut les suivre. Nous avons fait des études statistiques sur le comportement des hommes et... Non, 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 c'est d'un homme dont j'ai besoin pas d'un produit marketing sorti tout droit d'une étude psycho, machin chose. On pourrait pas sortir du cadre, ce serait moins contraignant. Ah, c'est tout de suite mieux avec un peu d'oxygène. Je sais pas comment vous faites, on peut même pas ouvrir les fenêtres dans cette agence. Tout le monde a besoin d'air, sinon... Alors vous, vous êtes un numéro, vous êtes vraiment unique. Je suis moi-même, tout simplement. Hello ! Ce jeune homme-là est tout à fait à mon goût. Les chaussures sont ceux que je regarde en priorité. Ne vous laissez pas berner par ces mocassins italiens à la mode. Les souliers d'un homme, c'est une fenêtre ouverte sur son âme. Croyez-moi, c'est une arme qui vous évitera les larmes. Je m'en souviendrai. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez votre mari ? Ses chaussures. Vraiment ? On s'est rencontrés à un match de baseball. Il portait une paire de baskets vieilles comme le monde avec des lacets rouges vifs. C'est simple, il les avait tout le temps aux pieds. Elles me font penser à lui, voyez ? Décontractées, confortables, résistantes. Yann les a même portées le jour de notre mariage. Non. Si, avec un smoking. Je pourrais jamais tenir une heure avec ce truc-là. Et pourtant, ça tient toujours avec Yann. Depuis 15 ans, oui. Une dizaine à la camomille, s'il vous plaît. Et un thé noir avec beaucoup de sucre, s'il vous plaît. Vous voyez le jeune homme qui attend son tour. Beaucoup trop connecté pour moi. Je sais même pas brancher l'alarme de la maison. Je vois, alors pas de geek. Je suis contente, j'ai une idée plus précise du genre d'homme que vous cherchez. Oh, jetez un œil à 6 heures. Belle allure, mais beaucoup trop négligée. D'accord. Et jamais je ne sortirai avec quelqu'un qui est plus canon que moi. Oh Claire, arrêtez. Oh, vous voyez ce jeune homme ? Il est pas mal du tout. Sauf qu'il quittera jamais sa maman. Attention. Nous avons une règle d'or à l'agence. Ne jamais dire du mal de la maman d'un homme à moins de vouloir rester seule jusqu'à la fin de sa vie. Oh, ça va être la fête des mères. Qu'est-ce que votre mari va vous offrir ? Oh, sans doute un dîner avec les filles, un bouquet de fleurs comme chaque année. Enfin, vous voyez, rien de spécial. Moi, je trouve que la fête des mères est la plus belle des fêtes. Dites à votre mari qu'il pourrait faire mieux que ça. En fait, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des rendez-vous arrangés ? Pour moi ? Oh, ne vous en faites pas. L'homme qu'il vous faut est vraisemblablement chez couple parfait. Je ne m'inquiète pas, mais je ne veux exclure aucune opportunité. Vous voyez ce que je veux dire ? Une camomille et un témoin. Ah oui, mais lors d'un rendez-vous arrangé, on ne sait rien de la personne qu'on rencontre. Justement, c'est le but du jeu, non ? C'est ça qui est drôle, l'attente, le frisson. Est-ce que c'est pas justement ce qui est excitant ? Oui, mais finalement, ce genre de rendez-vous vous laisse beaucoup trop de place. Au hasard, encore du sucre ? Ah oui, de... Alors que nous allons vous soumettre des candidatures qui sont présélectionnées par notre logiciel, puis contrôlées par nos employés avant d'être approuvées par moi. Mes parents se sont connus lors d'un rendez-vous arrangé. Ils sont mariés depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis de toute façon, je ne vois pas ce que je risque. Ça vous oblige à vivre dans le moment présent. Eh, vous secouez un peu les puces, vous n'êtes pas d'accord ? Même lors d'un rendez-vous parfaitement organisé, ne vous attendez pas à la perfection. Dis-moi, Donna, je sais que j'aurais dû te prévenir plus tôt, mais tu crois que tu pourrais garder les filles ce soir ? Génial. Cher monsieur Vraitz, votre nom a surgi sur ma liste de candidats fournis par couple parfait. Je suis allée voir votre photo et votre profil. C'est pas mal, mais ça manque d'espace vert, Carly. On sent que vous avez beaucoup réfléchi au concept. Merci. Je savais que ça vous plairait, monsieur. J'aime beaucoup, Yann, mais malgré tout, il manque quelque chose. Tu dois t'approprier ce projet. Je suis d'accord. Sinon, il restera quelconque. Yann, je veux une deuxième proposition au plus vite. Ne me lisez pas, les enfants, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Quelconque ? Je crois que c'est pas de très bon augure, Yann. T'as pas encore gagné, Carly. Jenny. Excusez-moi, ça va sans doute vous paraître dingue, mais aujourd'hui, j'ai reçu un e-mail très bizarre où on me disait que si j'étais partant pour un rendez-vous arrangé, je devais me présenter ici à 19h pour rencontrer une jeune femme avec le cœur sur la main. C'est toi, ça alors. Quelle surprise. Vous devez être Yann Weitz. Je suis Jenny McIntyre. Ravi de vous rencontrer. Moi de même, mademoiselle McIntyre. Je dois t'avouer que je me sens un peu stupide. J'ai pas fait ça depuis un siècle. Oui, je sais. Fais-moi la cour comme quand on s'est connus. Mais attention, on se rencontre pour la première fois. Alors, interdiction de parler de notre vie de couple ou des enfants. Tu connais le protocole. C'est une soirée test pour voir si ça fonctionne, si la magie va opérer entre nous. Madame, monsieur, vous entrez. Je vous recommande ensuite la spécialité du chef. Le pigeon fermier, un pigeon caramélisé dans son jus et saupoudré d'épices orientales, une saveur des plus originales. Il a dit pigeon caramélisé. Qui voudrait manger ça ? Je t'écoute, pardon. On peut commencer là, je suis prêt. Ah, votre profil mentionnait que vous étiez architecte. Justement, mon premier mari était architecte. Votre premier mari. Tu prends ce jeu très au sérieux à ce que je vois. Quelle belle montre. Merci. C'est un cadeau de ma première épouse. Elle n'a jamais fait une seule faute de goût, comme vous voyez. Et vous avez des enfants ? On ne doit en aucun cas parler des enfants. Ah oui. Je n'avais oublié pas les enfants. Et on ne doit pas non plus parler de religion, de politique ou d'argent, d'accord ? La soirée va être très longue. Salut ! Merci de m'avoir dépannée, Donna. De rien, les filles n'ont plus besoin de moi. Elles se gardent pratiquement toutes seules. Alors j'ai voulu plier le linge, mais il n'y en avait pas. Donc j'ai décidé de nettoyer ton frigo. Seulement, quelqu'un avait déjà entrepris de classer les condiments par ordre alphabétique. C'est incroyable, non ? Tu ne changeras jamais. Ouste, sauve-toi. C'est ce que je vais faire. Oh, j'allais oublier, j'ai mélangé les pots de moutarde et de ketchup histoire de m'amuser, alors vous risquez d'avoir un peu la bouche en feu. Bon, j'y vais, il y a un film avec Ryan Gosling à la télé, j'ai trop hâte. Youpi, bye ! Bisous, Chloé. Merci, je t'adore. Il est temps d'aller te coucher, chérie. Chloé, tu veux bien lâcher ton téléphone ? D'abord, à qui tu envoies des textos ? À Zach Riley. Ton père et moi, on serait curieux de revoir ce jeune homme. Je ne sors pas avec lui si c'est ce que tu veux savoir. Non, non, je sais. Ça ne t'empêche pas de l'inviter à dîner à la maison, par exemple, dimanche soir. Tu crois qu'on a tous une âme, ça ? Pourquoi tu me poses cette question ? Eh bien, on étudie Roméo et Juliette en littérature. Et puis, t'es censée être une experte dans le domaine de l'amour. Tu passes ton temps à donner des conseils aux gens, même s'ils n'en veulent pas. Non, c'est faux. C'est ce que tu fais avec quasiment tout le monde. Le tic qui a réparé le frigo et le serveur dimanche dernier au restaurant. Juliette et moi, on avait tellement honte qu'on voulait se planquer. Conseil numéro 19, ne croyez pas que vous rencontrerez l'âme sœur. Ça va, je ne suis pas une des clientes de ton agence, maman. Je veux simplement que tu me donnes ton avis. Papa et toi, comment t'as su ? Je ne sais pas, il me faisait rire. Et puis, j'aimais sa compagnie, je me sentais bien avec lui. Il faisait un tas de choses incroyables, rien que pour moi. Il avait l'air de me surprendre et... Oui, j'avais l'impression qu'il me comprenait mieux que personne. D'ailleurs, à la minute où j'ai vu ton père, c'est drôle, mais c'est comme si je l'avais toujours connu. C'est justement ça, une âme sœur, non ? C'est ça, une âme sœur. Je peux ? Oui, entre. Dis, c'est toi qui chantais ? C'est une de tes chansons ? C'est magnifique. Ça vaut rien. Comment tu peux dire que ça vaut rien ? Ça me fait penser à du Taylor Swift. J'ai une deuxième audition pour Birdie, Ursula Merkel. C'est un rôle avec des chansons. C'est fantastique, c'est le rôle de la meilleure amie, c'est ça ? Super enthousiaste et émarante. Pourquoi ils me font revenir ? Ils te font revenir parce qu'ils savent que tu as du talent. Tu manques de confiance en toi, mais tu peux faire semblant. Je sais de quoi je parle, c'est ce que j'ai fait pour décrocher mon premier travail. Jamais je pourrais chanter devant une salle pleine de monde. T'as qu'à faire comme si... Il n'y avait personne pour t'écouter. Kate, ne laisse pas la peur mettre un frein à tes rêves. Un Porsche, quelle idée ! Toutes les maisons victoriennes ont ça en commun. Un Porsche d'entrée, c'est le symbole du foyer. L'endroit où la famille se réunit. J'ai grandi dans un appartement, j'aurais adoré avoir un Porsche d'entrée. Ce sont des mètres carrés gaspillés qui ne servent à rien. Et ça augmente les coûts de façon drastique. C'est pas comme ça que je vois les choses. Un Porsche, c'est un plus pour la vie de famille. Encore faut-il pouvoir se l'offrir. Comment s'est passé ta journée, chérie ? Bien. Dis-moi, tu ne lâches plus ton téléphone depuis quelques jours. C'est Zach. J'arrive pas à savoir si je l'intéresse vraiment. Ah bon ? Je peux te poser une question. Est-ce que vous passez beaucoup de temps ensemble, tous les deux ? Plus souvent, on s'envoie des textos ou des mails. C'est bien ce que je pensais. Maman, ne me confonds pas avec tes clientes. Si tu étais une cliente, je te conseillerais de passer 72 heures sans lui envoyer un seul texto. Non, je ne peux pas faire ça, désolé. Écoute, si tu veux lui parler, tu vas lui parler face à face. Et si lui veut te parler, il doit faire la même chose. De cette façon, vous saurez si vous accrochez réellement. C'est la bonne solution. Fais-moi confiance. Comment préparer le rendez-vous baseball ? Bonne nuit. Bonne nuit. Un rendez-vous arrangé ? Vous avez fait comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez. Oui, mais pendant une soirée, c'est tout. Alors là, c'est trop la honte. Tu sais, parfois, quand on est ensemble depuis un certain nombre d'années, on a besoin d'oxygène, d'un peu d'air frais. Franchement, ça fait pitié. Je ne comprends pas, là. Vous ne pouviez pas en parler avant de vous marier ? C'est ce qu'on a fait, seulement on évolue dans la vie. Oui, et certains sujets doivent être abordés de nouveau. Il y en a qui mènent une vie secrète dans cette famille. Il n'y a aucun secret. Ça relève de notre vie privée à votre mère et à moi. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire une montagne. Je ne sais même pas pourquoi vous bloquez. Pourquoi ? Parce que je ne connais aucun autre parent qui font des rendez-vous arrangés. Eh bien, nous, si. On essaye de réapprendre à apprécier la compagnie de l'autre et de retomber amoureux. Ça veut dire que vous allez vous remarier ? Ne vous en faites pas. Tout ira bien, vous verrez. Oui, j'espère. Parce que si un de nos potes entend parler de ça, il faudra qu'on change d'école tellement ce sera la honte. Tu as fait un travail formidable. Merci. Ces pauvres gens ont tout perdu en l'espace de quelques heures. Je veux aider. Je veux leur faire de belles maisons. Oui, je suis fière de toi. Tu vas aider les victimes de l'ouragan avec ce projet-là. Et ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue aussi impliquée dans quoi que ce soit. Quoi ? Rien. J'ai une femme sublime. C'est Angela. Je sais, à la maison, on ne répond pas aux coups de fil professionnels, sauf que... Désolée. Bonjour, Angela. Oui, je m'apprêtais à partir. Oui, j'ai reçu le contrat. Non, non, ils sont très généreux. Oui, je sais, il faut qu'on fasse vite. On en parle dès que j'arrive, d'accord ? J'ai pris des choses à la légère et je te demande pardon. Accorde-moi un autre rendez-vous. Tu en as vraiment envie ? Oui, bien sûr. Ça ne peut pas être pire que la dernière fois, de toute façon. Au fait, j'ai lu les 150 conseils et recommandations de votre protocole et j'ai isolé ce que je préférais. Quoi ? Non, Yann, tu ne peux pas faire ça. La moitié ne tient pas debout. Mais on peut parler de l'autre moitié, celle qui fonctionne, pendant notre rendez-vous. Retrouve-moi à 5 heures cet après-midi. J'ai une surprise pour toi. Une surprise ? Tu ne veux pas me donner un indice ? Eh bien, dis à Mademoiselle McIntyre qu'elle n'a qu'à fouiller dans son grand sac bleu. Quoi ? À plus mon cœur. Yann, attends ! Je suis prêt à gagner mille matchs pour mériter ton amour. Dépêche-toi ma puce, mets-toi en tenue. J'ai réservé que pour une heure. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça. J'avais peur que tu ne viennes pas. J'ai dû demander à Donna de s'occuper des filles. Elle les a emmenées au bowling. Oh, je suis tellement contente. On parle de revenir jouer ici depuis des années sans jamais le faire. Tu t'es donné beaucoup de mal. Merci beaucoup. Y'a pas de quoi. Oh, génial. Je vais pouvoir dire adieu à mon brushing. Non, même avec ça, t'es craquante. Tu sais ce que j'ai pensé la première fois que je t'ai vue ? Qu'est-ce qu'elle est mignonne avec son casque de protection ? Je m'en souviens comme si c'était hier. J'en revenais pas que tu viennes boire un verre avec moi. Tu m'étonnes. Après tout, tu n'étais qu'un petit étudiant en architecture. Si je me souviens bien, c'est mon équipe qui a gagné. Et alors ? Tu crois que tu vas prendre ta revanche aujourd'hui, mon grand ? Et pourquoi pas ? Vas-y, mets la puissance maximum. Comme tu veux. Non, OK. Aucun commentaire, s'il vous plaît. Il est possible que je sois légèrement rouillée. J'ai rien dit du tout, moi. Alors, puis-je me permettre une petite suggestion ? Je dois me concentrer, pas de distraction. D'accord. Je vais faire un home run. Cette fois, c'est la bonne, je le sens. En tant que coach, puis-je me permettre de faire quelques critiques constructives ? Non, je sais ce qui va pas. C'est mes mains. Mes mains ne sont pas bien actuelles. Non, 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 c'est pas tes mains. Le problème, c'est tes épaules. Elles sont contractées. Allez, relax. Elles sont remontées jusqu'aux oreilles. Le dos bien droit. Les épaules souples. La batte en position. Non, 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 non. Regarde-moi tes petites ailes de poulet. Quoi ? C'est pas des ailes de poulet, c'est du muscle, regarde. Tiens, touche. Tu vois ça, c'est un biceps tonique. C'est de l'acier, c'est galbé. Tonifié par des années à porter enfant et sac de course. C'est pas des ailes de poulet. Excuse-moi d'avoir insulté tes bras. Allez, relax. Max, laisse-moi faire. C'est pas mieux comme ça ? Oui. C'est très relaxant. À quand remonte ton dernier massage ? Je m'en souviens même plus. Envoie cette balle le plus loin possible et je te ferai un massage. Un vrai massage. Alors, dos bien droit. Oui. Bras en position. Coup de rentrée. Et ne quitte pas la balle des yeux. Prête ? Je suis prête, fais-moi ton meilleur lancer. Osez sortir de votre zone de confort. J'ai déjà mal partout. Je vais avoir des courbatures demain. Je t'ai promis un massage de pro, tu l'auras. Au fait, c'est bientôt la fête des mères. Pourquoi on passe pas plus de soirées comme celle-ci ? Parce qu'on a échangé nos gants de baseball contre une maison et les enfants. Ça me manque tout ça. Tu sais, l'époque où on faisait tout ensemble. On est ambitieux, toi et moi. On court après nos rêves. C'est dur de tout concilier. Attends, attends, attends. Prends cette rue. Prends cette rue-là. Vite, à droite, à droite, à droite. D'accord. Ça te rappelle quelque chose ? Oui, bien joué, Yann. Je perds toute volonté devant le camion à tacos, burritos, nachos et autres spécialités mexicaines. Et la sauce salsa ultra forte. Rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Oh, tu sens cette bonne odeur ? T'as eu une excellente idée. Alors, à quoi tu rêves en ce moment ? Après quoi tu cours ? À quoi je rêve ? À pas être un architecte de renommée mondiale ? Comment ça t'en es déjà, même si tu n'es pas encore associée ? Alors dans ce cas, être simplement le meilleur père et mari du monde. C'est adorable de dire ça. J'ai une de ses freins. Ça sent tellement bon. Je vais prendre un taco aux courgettes par-ci. Et moi, au chorizo, au pois chiche, avec... De la sauce. La sauce texane. La sauce texane. Merci. Oui. Ça me rappelle la fac, quand on prenait le ferry et qu'on faisait l'aller-retour jusqu'à Bainbridge. On s'amusait comme des petits fous. On s'amusait toujours comme des fous. Ouais. Tine. C'est vrai. Tine. C'est quoi cet air ? Ça y est, ça me revient. C'était notre chanson, tu te souviens ? Ça fait longtemps. À toi, maintenant. À quoi tu rêves ces derniers temps ? À vous, tous tes désirs secrets. Le jour où les filles vont partir à l'université, je rêve que toi et moi, on prenne de très longues vacances dans un pays où il ne pleut jamais. Oui. À toi. Quels sont les autres rêves sur ta liste ? Avant de connaître une fin tragique, ma première épouse avait promis de m'emmener voir les lacs cascades. Quel kilos, je te retiens. Mais j'y pense... Quel moyen de transport faut-il prendre pour aller voir ces lacs ? Voyons, chérie, tu te doutes bien que le mieux, c'est encore un hélicoptère. Ah oui. Non, non, je ne monterai pas dans ces boîtes de conserve volantes. C'est trop dangereux. Désolée, je suis trop jeune pour mourir. Oh, Jenny ? Claire ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis en plein rendez-vous arrangé avec mon mari. Et c'est à vous que je le dois. Voici Yann. Bonsoir, enchanté. Ravie de vous rencontrer. Ravie de vous rencontrer. Vous devez être mal colme. Vous êtes encore mieux que sur la photo de votre profil. Ravie de vous voir enfin en personne. Avec mal colme, on s'est parlé au téléphone. Mais c'est mon associé qui gère son dossier. Claire et lui passent leur première soirée ensemble. Oui, on ne se serait jamais rencontrés sans vous. Ça, vous avez de la chance. Tous les deux, ma femme a un don pour assortir les gens. C'est incroyable de vous croiser ici ce soir. Oui, ma salle de danse est au bout de la rue en allant par là. Eh oui. Eh, venez nous rejoindre quand vous aurez fini. Malcolme et moi, on va danser la salsa. Tentez de danser la salsa. J'en ai fait autrefois mais je n'ai plus la même souplesse qu'à 20 ans. Avec un bassin paré, peut-être vrai. Alors, on y va chérie, quand tu es ? Oui, veuillez m'excuser. C'est Carly, c'est le boulot. J'en ai pour une minute. Oh, le travail. Oui, Carly. Yann et moi, on adorait danser autrefois. C'est vrai, raison de plus pour vous joindre à nous. J'adorerais, oui. J'aimerais beaucoup mais... Attends une seconde. Oui, oui, c'est très bien sauf que... Je regrette, je pense que ça ne va pas être possible ce soir. Ce sera pour une autre fois. Oui. D'accord ? En attendant, profitez bien de votre soirée. Vous aussi, au revoir. Au revoir. A bientôt, Claire. A bientôt. Non, non, tu ne te mets pas de ça, je vais trouver une solution. Non, 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 non. C'est mon projet. On tourne en rond, qu'est-ce que tu cherches au juste ? T'as vu la façade de cette maison ? Splendide. Je me demande si c'est du granit ou une pierre du coin. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît ? Là, là. Ah, c'est ingénieux. Qu'est-ce que tu penses de cette maison, chérie ? Je crois que c'est la solution. Ça pourrait marcher. Pardon, chérie, j'ai un coup de fil à passer. Le dernier. Le dernier, promis. Carly, tu m'entends ? Je crois que je tiens à la solution. Ouais. Est-ce que ce perron et ce porche, ce n'est pas un peu trop désuet, trop rétro ? Vous vouliez une vision personnelle, monsieur. Ce sont vos propres mots. Dans d'autres mains qu'elle est vôtre, c'eût été un échec. Alors que vous, vous avez fait d'un concept poussif quelque chose de totalement novateur. Vous venez de me faire un compliment, monsieur ? En effet, c'était un compliment. Et pour cause. Vous remportez le concours. C'est votre projet que nous avons choisi. Pour ma part, je le trouve tout simplement brillant. Merci de la confiance que vous me témoignez. Attendons-nous à une couverture médiatique sans précédent, messieurs. Au fait, il y a un changement de programme. L'un de nos principaux concurrents ayant été éliminés, les services d'urbanisme de la Nouvelle-Orléans ont prévu un déplacement à Seattle. Ils veulent vous rencontrer. Vous ferez votre présentation à cette occasion. Ces messieurs-dames arrivent vendredi. Attendez-vous un week-end de labeur et de mondanité. Mais c'est la fête des mères. Oui, fort heureusement, nos épouses savent ce que nous sacrifions à notre profession. Encore une chose, Yann. Si jamais ils votent pour votre projet... Quand ils auront voté pour son projet ? On aura besoin de vous à la Nouvelle-Orléans durant les travaux. Durant la phase préparatoire ? Depuis le premier coup de pioche jusqu'à l'installation de la première famille. Ce qui représente environ trois à cinq ans sur place. Ah oui ? Si vous voulez réfléchir avant de vous engager ? Non, absolument pas. Je suis d'accord. C'est mon projet et je veux le mener jusqu'au bout. Vous allez adorer la Nouvelle-Orléans. Toutes nous félicitations. Merci, monsieur. Bravo, Yann. Merci. Chéri, il est plus d'une heure du matin. Tout va bien ? Oui, oui, oui. Je dois boucler un truc. Entendu. Bon, je t'en tiens pas plus longtemps, alors. D'accord. Merci. Mais, euh... Tout va bien, chéri. T'inquiète pas. Mambo, un pas en arrière. C'est ça. Et à gauche. Et à droite. Bien. Et à gauche. Et à droite. Continuez comme ça, je dois répondre. Claire ! Tiens, bonjour, Jenny. Ça m'a fait plaisir de tomber sur Malcolmé. Vous l'entresoir ? Oui, à moi aussi. Vous savez, ça se passe vraiment très bien entre nous. Je suis ravie. Vous avez réussi à me trouver quelqu'un qui a su toucher mon cœur. Merci mille fois. Je n'ai fait que mon travail. Au fait, j'aimerais beaucoup vous voir danser. Vraiment ? Eh bien, pourquoi pas ce soir ? Justement, je fais des démonstrations de danse de salon devant un petit groupe d'élèves le mercredi. C'est très sympa, il y a que des gens qui ont envie de danser et ne peuvent s'empêcher de bouger dès qu'ils entendent de la musique. On commence à 19h. Je vous envoie l'adresse si vous voulez. Malcolm sera là, venez avec Yann. Je ne sais pas, Yann est débordé et il est sur un gros projet. Oh, c'est dommage. Eh bien, tant pis pour lui. Vous n'avez qu'à venir toutes seules. On ira boire un verre. Allez, prenez votre soirée. Vous l'avez mérité. Venez vous amuser. Traînez avec vos amis. Oui, vous avez raison. Ça me fera du bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est moi qui ai de la chance de l'avoir pour partenaire. C'est faux, n'écoutez pas. Je vous garantis que mon comptable ne danse pas aussi bien que ça. Quand on danse, il faut être complètement honnête avec son partenaire. Quand on se tient aussi près l'un de l'autre, dans les bras l'un de l'autre, on ne peut pas avoir de secret. J'ai pas raison. Si, absolument. Il n'y a aucun secret qui tienne. Si on y parle bien, le résultat est tellement fluide et élégant. C'est comme d'être... C'est comme d'être en symbiose. C'est ça. En parfaite entente, on ne fait plus qu'un avec l'autre. On n'est pas là pour se marcher sur les pieds, pas vrai ? Voilà. Debout tout le monde, en place pour la valse viennoise. À plus tard. Eh, où est-ce que vous allez ? Je vais m'asseoir et regarder. Oh, non, 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 non. Malcole, s'il te plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Viens voir. Non, 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 non. Laissez-moi-t-il. Votre partenaire. Oh, madame, me ferez-vous l'honneur ? Vous êtes sûre ? Je suis sûre. Inutile de discuter, madame Bryce, vous êtes chez moi, c'est mon protocole qui s'applique. Oh, quel tyrant vous faites. Mettez-vous en position. Le coude plus haut, resserrez les omoplates. D'accord. La tête inclinée sur la gauche. Vous êtes faite pour danser la valse, Jenny. Tout le monde est prêt ? Attention. Cinq, six, sept, et on y va ! Concentrez-vous sur la musique. J'adore cette sensation. C'est fort. On croirait que vous valsez depuis toujours, Jenny. Vous devez être disponible 24 heures sur 24. Les clients se déplacent jusqu'à Seattle pour assister à votre présentation. Carly ne peut pas s'en charger ? Non, elle n'a pas votre expérience. Je vous ai pris rendez-vous avec quelqu'un pour préparer votre déménagement. Vous trouverez toutes les infos dans votre messagerie. C'est peut-être un peu précipité, monsieur. Non, puisque nous allons gagner. J'ai foi en vous. Vous serez un grand architecte, vous en avez l'étoffe. Mais une opportunité pareille ne se représentera pas deux fois. Tes dossiers avancent comme tu veux, Jenny. Qu'est-ce qui ne va pas ? Normalement, je devrais être une experte en relations humaines, mais c'est tout le contraire. J'ai l'impression d'être un imposteur. Qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Yann et moi. On a des problèmes de couple, c'est tout. Il s'est mal conduit ? Il a dit une parole malheureuse ? Rien de tout ça. Alors un secret. Le plus grand ennemi du couple, n'est-ce pas ? Ma fille nous a reproché d'avoir une vie secrète. Tu ne crois pas que notre protocole pourrait vous aider ? Pourquoi pas ? J'en suis convaincue. Je suis désolée pour ce qui vous arrive. J'ai reçu un e-mail qui ne m'était pas destiné aujourd'hui. Regarde. C'est le projet Nouvelle-Orléans. Tu allais nous le dire, aux filles et à moi, ou tu comptais faire venir un camion de déménagement devant notre maison ? Non, rien n'est fait. T'emballe pas, s'il te plaît. Comment tu as osé accepter cette mission sans même me demander ce que j'en pensais ? Pour l'instant, rien n'est signé. On n'a pas encore le contrat. Je suis désolé. Je te demande pardon. Je comprends que tu sois fâché. J'ai commis une erreur. J'aurais dû t'en parler, mais... J'ai cru que je pourrais gérer tout seul. Les filles ont raison. On vit dans une atmosphère de mensonges et de secrets. Jamais tu aurais fait ça avant, jamais. Je sais pas, je ne reconnais plus, je... Comment vivre en harmonie avec votre partenaire ? Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, ça crève les yeux. On dirait que vous ne pensez plus l'un à l'autre. Avant, ça se faisait naturellement. On en discutait toujours ensemble avant de prendre une décision. Maintenant, je sais pas, on fait deux pas en avant et puis on fait trois pas en arrière. On dirait une danse. Oui, en quelque sorte, mais désynchronisée. Une de mes clientes enseigne les danses de salon. Elle m'a dit qu'il fallait être en harmonie avec son partenaire et que... Si on ne l'était pas, c'était un peu comme si on dansait deux danses différentes. Comme une valse et un foxtrot, par exemple. Mais c'est peut-être ça le problème. Ah, il faut que je parle à Yann. Bonne chance. J'ai eu ton message. Tout va bien ? Je t'en veux de pas m'avoir parlé de la Nouvelle Orléans, Yann. Je sais. Et crois-moi, je m'en veux aussi. Mais j'ai fini par me calmer et j'ai vu que j'avais une part de responsabilité dans tout ça. Tu tiens vraiment à y aller ? Oui, vraiment. Alors, je ne m'opposerai pas à toi. On forme une famille et c'est comme ça. S'il faut déménager, on survivra. On n'est pas les seuls à changer d'environnement. On y arrivera, j'en suis sûre. Si on doit partir à la Nouvelle Orléans, alors... T'en es sûre, ma puce ? Oui. Oui, le mariage n'est pas qu'une question d'amour. C'est aussi pouvoir compter l'un sur l'autre et grandir et avancer ensemble, quoi qu'il arrive. Bon. Mais si tu acceptes de me suivre, j'ai besoin de savoir ce que toi, tu veux en contrepartie. J'ai envie d'ouvrir ma propre agence. C'est vrai ? Oui. Oui, j'y ai bien réfléchi. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses, la politique d'entreprise d'Angela, sa façon de voir. Dans ma boîte, on prendrait les décisions uniquement dans l'intérêt et pour le bien-être des clients. Ce serait fantastique. Oui, mais il y a de gros risques financièrement parlant, je veux dire. Il faut pas mal d'argent pour ouvrir une agence. Chéri, il existe des sociétés de capital à risque. On fera appel à elles, on trouvera un moyen. Hein ? C'est toi le cœur et l'âme de cette entreprise. Si tu penses qu'il est temps pour toi de voler de tes propres ailes, je suis à 100% avec toi. Tu peux compter sur moi. Et je te dis fonce. On doit foncer ensemble. Oui. D'accord. Mais tu penses pas seulement au boulot en disant ça. Dans le mariage, on doit se promettre de s'investir à fond, si on veut que ça fonctionne. Promis. Génial. Je vous aime, monsieur Wreitz. Maman hurlera si elle nous voyait. Si elle voyait quoi ? Les assiettes en carton sur le tapis du salon. Ok, alors je vais vous avouer quelque chose à propos de votre maman. A l'époque où vous n'étiez pas née, où on n'avait pas de table, on mangeait très souvent sur ce tapis. C'est vrai ? Non, c'est pas possible. Si, c'est vrai, je les ai dit. Si. Jenny était à la fac, je cuisinais, mais personne ne voulait faire la vaisselle. Pas étonnant. C'est pour ça que votre mère tient tellement à ce qu'on mange en famille tous les soirs. Aux fêtes et la fête des mères ? Ouais, t'as une idée ? En fait, il y a deux semaines, j'ai demandé à votre mère ce qu'elle voulait. Elle m'a dit qu'elle allait réfléchir et qu'elle me le dirait. Évidemment, elle ne m'a rien dit du tout. Évidemment, le coup classique. Je me suis dit que c'était trop facile. C'est toujours elle qui pense à tout. Elle mérite qu'on pense à elle pour une fois. Vous êtes prêtes à m'aider ? Évidemment. Un pour tous, tous pour maman. Je suis partante, moi aussi. Je suis partante, je suis partante, je suis partante. Ah, t'es rentrée depuis longtemps ? Non, j'arrive à l'instant. Quoi de neuf, chérie ? C'est fou comme la maison est calme. Ouais, il n'y a que toi et moi pour l'instant. Tu envoies un texto à Zach ? Non, j'ai appliqué tes conseils à la lettre. Pas de texto, pas d'appel, pas de mail. Et ça, c'est une disserte que je dois écrire pour le lycée. Ah ! Alors, quel est le verdict ? Bon, Zach. Eh bien, ses tweets sont super, mais... En tête à tête, ça le fait moins, tu vois. C'est le genre de garçon qui ne sait pas parler aux filles. Oui, exactement. Qu'est-ce qu'ils ont, les garçons de mon âge ? Oh, tu verras, ils finissent par changer, crois-moi. Est-ce que je devrais laisser tomber ? D'abord, est-ce qu'il te plaît ? Ah, je sais pas, mais c'est lui qui a eu la meilleure note pour sa disserte sur Roméo et Juliette et ça compte pas pour des prunes. Oui, moi je te conseille de prendre ton temps. En fait, j'aime assez ça, tu vois. Ouais, parler aux gens. Face à face, je trouve ça rétro. Bon, je crois qu'on a pensé à tout. T'en es où avec ta chanson ? Elle est pas facile, ça me stress à mort. Non, je l'ai entendu, c'est classe. Je suis sûre. Bon, je serai pas très disponible ce week-end, mais vous pouvez m'appeler sur mon portable en cas de besoin. Oui, on fera en sorte que maman se doute de rien. C'est pas gagné. Je sais pas comment elle fait, mais elle devine les choses avant qu'elles se produisent. C'est l'angoisse. T'as raison. Eh ! C'est pas vrai, comment elle a deviné ? Dis-moi, tu essayais pas de te sauver sans me faire un bisou ? Il ferait jamais ça. Pardon ? Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous devriez voir vos têtes. Je suis sûre que vous me cachez quelque chose. Quoi ? Non. Tu sais bien qu'on peut rien te cacher, hein, les filles ? Oui. J'en sais rien, mais je vous laisse le bénéfice du doute. Maman, molo sur la paranoïa. Elle a raison, maman. Je dois filer. À plus. À ce soir. Je te souhaite bonne chance pour tout à l'heure. Ils vont aimer ta présentation. J'en suis sûre. Merci. J'ai peur de rien, j'ai ma montre porte-bonheur maintenant. Tu as appelé Angela ? Non. Oui, je sais. Je suis vraiment la dernière des dégonflés. Mais j'ai tracé les grandes lignes de mon business plan. Tant mieux, parce qu'on a notre rendez-vous avec les banques dans huit jours. À propos, la fête des mères approche à grands pas. Alors, ne prévois rien. D'accord ? Ceux de la Nouvelle-Orléans repartent dimanche, je serai en congé et j'ai une surprise pour toi. Oh, j'avais plus ou moins prévu un petit dîner. Non, pas de dîner. Mais j'ai appelé nos amis. Pas de projet. Je ne fais pas le plan. Non. Pas de projet, je ne prévois rien. Rien du tout. Je t'aime. Moi aussi. Bye. Au revoir. Le chemin du bonheur passe par le porche d'entrée. Oui, un porche d'entrée. Voilà quelque chose qu'on ne voit plus beaucoup à l'heure actuelle. Pourquoi ? Certains prétendront que c'est de l'espace gâché, des mètres carrés mal employés. C'est vrai, à quoi ça sert un porche ? Nos grands-parents y accueillaient leurs invités. Parfois, ils prenaient leur café à rafléchissement le soir. Avant, on décorait son porche d'entrée pour Noël. C'est sous son porche d'entrée qu'on recevait les enfants du voisinage pour Halloween. Et durant ces vieux jours, on s'y asseyait pour regarder ses petits enfants jouer dans le jardin. Le porche est un sas de transition, messieurs-dames. Un passage entre le monde extérieur et le foyer familial. C'est pourquoi je crois qu'il mérite d'être réhabilité. Et avec lui, les valeurs qu'il véhicule, son rôle primordial dans la vie familiale et sociale. Alors, je veux bâtir des maisons qui résisteront à l'épreuve du temps qui passe. Je veux bâtir des maisons qui symboliseront ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous. Merci à tous. Ton nouveau contrat de travail est prêt. N'oublie pas de le signer, Jenny. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je m'interroge sur notre méthodologie. Je crois qu'on a tort de faire confiance autant aux statistiques. Et pourtant, toutes les études ont démontré leur fiabilité. Mais chaque personne est unique. On devrait accorder à chacun une réflexion différente qui reflèterait sa personnalité profonde. J'ignorais que tu remettais en question le bien fondé de la politique de notre maison. Je crois que le protocole a grand besoin d'être modernisé. Et moi, je crois qu'il est parfait tel qu'il est. Je ne vais pas changer une méthode qui fonctionne. C'est justement pour ça que je ne signerai pas ce contrat. Angela, j'ai passé 15 belles années à tes côtés. Ce bureau va me manquer, et toi aussi. Mais j'ai envie de passer à autre chose. Tu es sûre de prendre la bonne décision ? Absolument. Une journée entière dans un spa ? On a réservé la version grand luxe. Je m'occupe de tout pendant ton absence. Tu seras prise en charge dès ton arrivée. Tu n'as rien à faire à part en profiter et te détendre. Tu vas te faire coiffer et maquiller. Qu'est-ce que tu es moi ? On a préparé ta valise. Tu vas adorer, alors ne dis pas non. Profite-en pour faire un soin du visage. T'as l'est très tirée depuis quelque temps. Moi, elle est très tirée ? Tu as de la chance d'être ma soeur. Allez, attendez. Merci, ma soeur. Merci, Chloé. Allez, allez, sauve-toi. D'accord. Bye. Merci, maman. Vite au boulot. Les filles, le compte à rebours est lancé. Les fleurs vont arriver. Le traiteur sera là dans une heure. Chacun sait ici ce qu'il doit faire. On est remonté à bloc ? Oui ! Allons, on fonce ! Au boulot, Sona ! Essayez de vous détendre, madame Bright. Oui, oh ! Oui, oui, j'essaye. J'ai la plante de pied très, très sensible. Alors, oui. Je connais bien les femmes surmenées comme vous. Il n'y a qu'une façon de vous détendre. Oh ! Oh, ok ! Jenny ? Donna ? Mais, qu'est-ce qui se passe ici ? Non, pas de question. Contempe-toi de venir avec moi. Vas-y. Qu'est-ce qui est arrivé à mon salon ? Mon canapé, il l'emmène où ? T'as l'air reposée, t'es resplendissante. Et ta robe te va ravir. Il y a un camion à ta cause dans ma cour, tu as vu ? Tu ne trouves pas ça étrange ? Tout ce qui est étrange pour une personne, ne l'est pas pour une autre. C'est pourquoi la vie est si savoureuse. Tu devrais aller dans ta chambre. Ah oui ? Oui. Bon, d'accord. Où est Yann et les filles ? Les déménageurs les ont enlevées aussi ? Pas de question. Attends, c'est une boule à facettes. C'est une affirmation, pas une question. Je disais ça comme ça. Yann ? Joyeux fête des mères ! Jenny ? Très belle fête des mères. Oh ! Tu as sorti tes vieilles baskets ! Mais je les ai d'abord passées à la machine, et puis j'ai mis des lacets neufs. Tu es sublime. Les filles ont vraiment bien choisi. Oui, tu as raison. Yann, je peux savoir ce qui se passe chez nous ? Non, toi, ton rôle ce soir, c'est de te détendre. Oh, comment veux-tu que j'arrive à me détendre ? Regarde. Il y a un camion à ta cause dans notre cours. C'est le boulot, Monroe. Je t'en prie, chérie, tu peux répondre. Non. Pas le jour de la fête des mères. Il doit t'appeler pour la Nouvelle-Orléans. Je suis sûre que c'est important. Ton comportement est vraiment très étonnant, chérie. Il y a un rapport avec la présentation du projet ? Oui. Je leur ai dit que je refusais si ça impliquait un déménagement à la Nouvelle-Orléans. Quoi ? Yann, tu n'as pas fait ça ? Je ne peux pas vous demander à toi et aux filles de vous sacrifier pour moi. Ce ne serait pas juste. Ce ne serait pas bien. Oh, c'est trop mignon, chérie. Mais tu n'aurais pas dû refuser. Je sais bien que ce projet a une grande importance à tes yeux. Et il est plus important encore que ce soit toi qui le prenne en charge. J'ai pris la bonne décision. Pour moi et pour nous quatre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a décroché le projet. Mon nom est au septième ciel. C'est vrai, ça c'est fantastique. Mais écoute-moi bien. Tu m'écoutes. Tu vas rappeler Monroe et lui dire que ta famille accepte de déménager. C'est ta vision des choses. C'est une énorme opportunité pour toi. Puisqu'il le faut, on déménagera. Je me suis faite à cette idée. Ça va aller, t'en fais pas. On fera comme si c'était une aventure, c'est tout. Une très belle aventure. Il suffit juste de sortir de sa zone de confort. Et je m'y suis préparée. Ce n'est pas un problème du tout. Crois-moi, on va déménager. Tu pourrais au moins dire quelque chose. Ça ne te ressemble pas de rester muet. Je vais superviser le projet. Pourtant, tu viens de dire que... Je vais le faire depuis Seattle. Quoi ? Ils ont dit que j'étais le seul qui avait une vision. Les autres n'ont parlé que d'accès à la propriété, de mètre carré, de réduction des coûts. Et toi, de quoi est-ce que tu leur as parlé ? Des porches d'entrée. Non, tu leur as parlé de la famille. Si tu savais comme je suis fière de toi. Moi, je suis fier de nous. Maintenant, tu vas pouvoir ouvrir ta boîte et moi, je ne bougerai pas de Seattle et comme ça, rien ne changera. Oh, ça va tout changer, au contraire. T'as raison. Ça va tout changer. Jenny, Yann, c'est l'heure. Hein ? C'est l'heure de quoi ? Pas de question. Viens. L'amour triomphe toujours à la fin. Maman, papa, j'aimerais vous présenter Zach. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ravi de te connaître, Zach. Bonsoir, monsieur. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie, sois le bien vu chez nous. Excusez-nous. Bien. Jenny McIntyre, j'ai beaucoup pensé à notre relation et je crois qu'il est plus que temps de passer aux choses sérieuses. Je ne veux plus de rendez-vous à ranger. Toutefois, à partir de ce moment précis, je promets de ne jamais cesser de te faire la cour. Et j'aimerais t'épouser. Ah bon ? Encore ? Encore. Jenny, ces 15 dernières années de mariage ont été les plus belles de ma vie jamais. Je n'aurais cru possible de vivre dans une telle harmonie. Veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme pour la seconde fois ? Oui. Bonne nouvelle, elle a dit oui. Quelle merveille. Ces fleurs sont pour vous, madame. Les filles n'étaient pas à notre premier mariage. Alors, après 15 ans de vie commune et maintenant que notre famille est au complet, que dirais-tu de renouveler nos voeux devant elles ? Bonsoir, Jenny. Vous aussi, vous êtes là, révérend Bob. Maman, puis-je te mener à l'hôtel ? Avec grand plaisir. Nous sommes réunis aujourd'hui à la demande de Jenny et Jan Wright qui vont renouveler leurs voeux de mariage. Jan, prenez la main de Jenny. Vous, Jenny et vous, Jan, voulez-vous renouveler l'engagement que vous avez pris l'un envers l'autre il y a 15 ans ? Promettez-vous de vous aimer toute votre vie dans le bonheur et dans les épreuves jusqu'à ce que la mort vous sépare ? Je promets, Jenny. Oui, je promets. Vous pouvez sceller cette promesse en embrassant la mariée. Ça ne pouvait pas me tromper. C'est vrai, oui. Je te remercie pour mes fleurs préférées, mon plat préféré et puis tous mes amis, ma famille, mes meilleurs amis. Parce que tu crois peut-être que je n'écoutais pas pendant le rendez-vous ? Pourtant, il manque une chose sur la liste. C'est vrai ? Laquelle ? Ta chanson préférée. Oh ! Oh ! Oh ! Don't go changing to try and place me You never let me down before Don't imagine You're too familiar And I don't see you anymore I would not leave you In times of trouble We never could have come this far You can dance with me Oh, yeah, big shot I take the bad times I take the bad times I take you just the way you are Yes Wow Wow Don't go trying In some new fashion Don't change the color of your hair Mmm, mmm, mmm You always have my unspoken passion Although I might not seem to care I don't want a clever conversation I don't want a clever conversation Never want to work at all Mmm, mmm, mmm I just want someone That I can talk to I want you just the way you are where you are I can go uppetisk I want a breaths I want you to bless you I can talk to you 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 What you 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 I You Sous-titrage ST' 501